Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape nous allons voir le motif le long d'un chemin. Alors attention ne pas confondre motif le long d'un chemin et motif suivant un chemin. Alors les motifs suivant un chemin on les trouve ici. Voilà motif suivant un chemin. Là le motif le long d'un chemin est beaucoup plus puissant, un peu moins souple mais il nous permet de déformer ici un groupe d'objets donc là j'ai une fleur avec ici on voit qu'il y a 25 objets. Il nous permet de déformer cet objet le long d'un chemin donc on va tout de suite voir ça. Donc je vais copier cet objet édition copier. Je vais mettre ça sur le côté je vais le coller voilà le coller ici je sélectionne mon outil crayon j'ai un lissage à 50 forme aucune donc je clique je glisse pour faire mon chemin alors je vais simplifier voilà comme ceci c'est beaucoup mieux et je fais apparaître ici dans extension gérer à partir du chemin motif le long d'un chemin donc là j'ai une fenêtre je vais augmenter la taille du contour de mon chemin je vais faire passer ma fleur au premier plan donc en cliquant là dessus voilà je suis sûr qu'elle est au premier plan pour les besoins du tuto je vais augmenter la taille ici de mon chemin comme ceci je vais réduire un petit peu la taille de ma fleur donc dans cette fenêtre il y a plusieurs options notamment copie du motif unique donc je sélectionne bien les deux objets alors sachant que celui-là bien sûr est au premier plan avec shift je sélectionne mon chemin et je fais aperçu en direct donc la monobjet il est bien bien déformé par contre vous voyez il suit pas complètement le chemin donc pour cela alors nous allons faire deux choses déjà la première chose on s'aperçoit que c'est pas dans le bon sens donc avec l'outil éditer les nœuds je sélectionne ici un nœud et je vais inverser le sens de mon chemin maintenant lorsque je clique sur aperçu hop je suis dans le bon sens on voit que la déformation n'est pas suffisante enfin du moins à mon goût ça suit pas vraiment alors ça c'est lié au fait que ici ma tige n'a pas beaucoup de deux nœuds il y en a que quatre voilà eh bien tout simplement on va lui en rajouter voilà je vais rajouter là j'en ai 13 c'est déjà mieux donc je sélectionne maintenant ces deux objets et en principe ça va être beaucoup plus voilà c'est beaucoup mieux on va maintenant changer ici l'option on va faire unique et étirer donc mon objet va être étiré du début ici à la fin on va changer ici pour ruban parce que ruban déforme beaucoup moins je trouve quoique oui si si ça déforme quand même un petit peu moins là à ce niveau là non non c'est pas flagrant on va voir ici l'autre option répété donc mon objet ici va être répété deux fois le long du chemin donc s'il avait été plus petit il aurait été répété plusieurs fois répété étiré voilà donc l'objet est étiré donc du début ici à la fin espace entre les copies si je mets 50 par exemple il y aura un espace de 50 pixels entre les deux objets si je mets un décalage des normales de 50 et bien mon objet sera décalé vers la droite et si je mets moins 50 ce sera vers la gauche et le décalage tangentiel si je mets 50 mon objet va être décalé donc par rapport à l'origine de 50 pixels comme ceci voilà si j'applique maintenant la modification au long du chemin donc c'est ferme et définitif plus rien ne bouge si j'utilise l'outil éditer les nœuds on s'aperçoit qu'il a associé les tiges entre elles et les pétales entre elles vous voyez les pétales sont associés deux par deux dernière petite chose au niveau des dégradés alors les dégradés ça c'est un petit peu je trouve le seul petit bémol donc là j'ai mon objet qui ressemble plus trop à une fleur si je le donc je fais le motif le long du chemin aperçu appliqué ben on s'aperçoit que malheureusement le dégradé étant donné qu'il est il a fusionné les deux tiges mais il va falloir décomposer ici mon chemin alors décomposer non séparer et appliquer le dégradé à ce moment là de façon indépendante bon c'est le seul petit souci voilà je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos